Alors Akio, quelle est sa religion par exemple ? Il est shintoïste. Il est shintoïste ? Oui. Et Louis ? Louis, catholique. Catholique. Et Jeannot ? Jeannot, bouddhiste. Quand Joséphine Baker adopte ses nombreux enfants, elle tâche de préserver leur religion d'origine. La star donne-la toute la mesure de son immense générosité, de son universalisme. Très jeune, l'auteur Corse Emmanuel Bonini s'est fasciné pour elle. Il signe sa biographie. Nous le rencontrons dans un grand cinéma ajaccien pour nous en parler. Ce n'était pas du fanacisme, c'était de l'ordre du mysticisme. Et je suis parti, quand je suis monté à Paris, je suis parti à sa recherche. Je suis allé dans le monde entier. J'ai rencontré sa famille aux Etats-Unis, la famille de son premier concubin. J'ai retrouvé les premières lettres d'amour qu'elle écrivait à son premier grand amour. J'ai acquis une collection extraordinaire et j'ai voulu la faire connaître. Mon but, ça n'a jamais été de la garder pour moi. La carrière de celle qu'on appelle la Vénus d'Ébène commence en 1925 à Paris. Sa fameuse ceinture de banane fait alors scandale. De la misère d'un ghetto de Saint-Louis en Amérique, à la gloire mondiale, tout dans sa vie est rocambolesque, y compris son passage en Corse. Le 6 juin 1944, elle a fait son propre débarquement. Et son avion, enfin l'avion dans lequel elle se trouvait, qui venait d'Alger, s'est écrasé, enfin écrasé et tombé à la mer, et tombé en mer. Et bon, il n'y a pas eu trop de dégâts. Et elle a été rapatriée, ramenée au sol par des tirailleurs sénégalais qui étaient au large, qui vivaient à Cotica, varie dans des barraquements, et qui l'ont ramenée à Dodome. Et suite à ça, elle était venue en mission d'Alger pour la France libre. Et elle a fait sa tournée en Corse. Elle est passée par Vico, elle est passée par Ajaccio, elle a chanté sur la place du Diamant. Il y avait un monde fou, mon oncle était là, il m'a dit qu'elle était en uniforme parce que toutes ses robes avaient pris l'eau. Décorée pour ses actes de résistance, la star connaîtra la fin de sa vie de graves déboires financiers. Entre succès et revers, elle reste l'incarnation de la femme libre. C'est une bouffée de fantaisie, Joséphine, c'était une espèce de liberté, de folie. Quand elle arrivait sur scène, elle a eu une telle orage, elle écrasait le spectateur de son charme, de sa présence. C'est une folie douce aussi, il faut le dire. Joséphine, elle était folle d'ingue, mais c'était une folie communicative dont on a tous besoin. Un besoin tel que le plus bel hommage national va enfin lui être rendu. Le 30 novembre prochain, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada